Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va être un petit peu imprévue aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi on va aller dans ma cuisine pour ça. Alors en gros, normalement, aujourd'hui, je voulais publier la suite de ma vidéo sur Facebook Ads. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours maintenant sur tout ce qui est audience et ciblage avec Facebook Ads en 2021 et pour 2022 aussi. Et je voulais vous publier la suite sur les créatifs, mais ça va attendre quelques jours parce que j'ai reçu quelque chose à la poste ce matin. Et j'ai été agréablement surpris et je voulais absolument vous en parler directement. Je voulais vous en faire une petite vidéo parce qu'il y a plusieurs leçons à en tirer de ce que j'ai reçu par la poste. C'est juste ici, mais d'abord, d'abord, j'aimerais vous inviter à venir me rejoindre sur Instagram. Je le dis dans chaque vidéo, mais vous le savez, c'est super important parce que c'est là que je vous parle tous les jours entre chaque vidéo. Donc si vous voulez des news quotidiennes, si vous voulez voir plus de contenu, parce que je partage beaucoup de trucs, des reels, des vidéos, des posts, des grandes légendes où je rédige des conseils pour vous accompagner au quotidien, venez voir tout ça sur Instagram. Également, je vous inviterai à aller en description vous inscrire aux 5 jours devenir consultant, qui est une formation entièrement gratuite. C'est offert dans laquelle je vous partage des textes, des mails tous les jours de formation accompagnés de vidéos. Vous avez le choix entre les deux formats, écrit et vidéo, pour monter votre agence SMMA. Je vous donne mes meilleurs conseils, c'est du gros contenu, c'est gratuit, mais c'est du gros contenu. Je vous laisse aller voir tout ça, c'est en description. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui qui m'a donné envie de faire une vidéo comme ça ? Alors écoutez, c'est venu dans cette enveloppe, tout simplement. C'est une enveloppe que j'ai reçue, que j'ai trouvée dans ma boîte aux lettres ce matin et qui vient de France. Alors moi, ça m'a fait tiliter parce que je ne reçois pas souvent des courriers de France. Et écoutez, dans cette enveloppe se trouvait une carte postale, celle-ci. Déjà, c'est super gentil. Et puis, il y avait un petit mot à l'arrière. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je ne sais pas si le focus se fait. Un mot qui dit « Salut Valentin, petit mot juste pour te dire que ton business est extraordinaire. Je kiffe la valeur que tu apportes autour du marketing et je te souhaite encore plus de succès et de réussite. Un jour, comme je suis copywriter, j'aimerais contribuer si tu en as envie à ton succès. » Et il a signé Aurélien. Et donc, cette petite carte postale, je voulais vous en parler pour trois raisons. Trois leçons qu'on va retenir de cette carte postale. Ok, donc voilà, je suis posé pour vous expliquer tout ça. Alors, je vais peut-être essayer de réduire un peu la lumière parce que je pense que je suis bien surexposé. Ok, donc, qu'est-ce que je veux vous partager à travers cette carte postale que j'ai reçue ? Alors, comme je vous l'ai dit, trois leçons principales. D'abord, vous l'avez compris, il s'agit d'une carte postale qui a, pour le but visiblement de, oui, de peut-être me remercier pour le contenu ou me flatter. Peut-être le meilleur, il est globalement très direct pour ça. Mais c'est surtout une carte postale qui a pour but de me vendre des services. Vendre un service en particulier, le service de copywriting. Donc, c'est-à-dire qu'Aurélien qui m'envoie sa carte postale a pour objectif que, derrière, je le recontacte. Il y a un QR code et tout en dessous de son numéro de téléphone. Alors, il veut que je le recontacte tout simplement pour lui confier un contrat de copywriting. Alors là, vous allez peut-être vous dire que c'est relativement classique de me prospecter parce que, comme j'ai un petit peu de visibilité au niveau du marketing, sur YouTube notamment, forcément, je reçois beaucoup de messages où on me propose des services. Donc, vous pouvez vous dire que c'est relativement classique. Mais je vous l'ai dit, il y a trois trucs à retenir de ce genre de prospection. La première, c'est que vous ne connaissez jamais vraiment le contexte de vos prospects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe chez vos prospects. Vous voyez toujours, et c'est normal quand on démarre, on voit toujours le pire, on voit jamais le meilleur. Donc, on voit toujours le pire dans le sens où on ne s'imagine pas que la personne qu'on va aller voir a besoin de nous à ce moment-là. Mais pour vous illustrer ça, dites-vous que, en fait, je n'ai jamais confié le copywriting à qui que ce soit dans Devenir Consultant sauf une fois où ça s'est relativement mal passé. Donc, je n'ai jamais publié le texte que j'ai reçu par ce copywriter. Ça ne correspondait pas à ce que je voulais, à mon positionnement et tout. Donc, ça a été une mauvaise expérience pour moi la seule fois où j'ai délégué mon copywriting. Ce qui fait que le copywriting, je l'ai toujours gardé en interne. Je m'en suis toujours occupé moi-même. C'est un truc que tout ce que vous avez vu écrire à droite à gauche, c'est moi qui l'ai rédigé. Donc, jamais j'aurais cru forcément déléguer un copywriter. Mais il se trouve qu'il y a à peine une ou deux semaines, j'ai adhéré à un coaching. Un coaching assez haut niveau où on m'accompagne dans mon business aussi. Parce que moi aussi, j'ai besoin de me faire coacher et tout entrepreneur devrait se faire coacher. Et mon coach m'a conseillé d'embaucher un copywriter. Soit de l'embaucher à temps plein, soit de me trouver un prestataire copywriter qui pourra m'aider au quotidien dans la rédaction de mes publicités, de mes pages de vente, etc. Et donc, le copywriting, ce n'était pas un besoin les deux dernières années. Et cela est devenu cette semaine. Cela est devenu cette semaine précise. Et là, on est samedi matin au moment où je vous tourne cette vidéo. Il faut savoir qu'hier soir, vendredi soir, j'étais avec mon père qui fait maintenant partie de l'équipe. Et je lui expliquais qu'on a besoin d'un copywriter, quels sont les points importants pour un copywriter, pour devenir consultant, etc. Et ce matin, je me rends compte que j'ai reçu ça. Donc, vous voyez bien ici que là, ça c'est le premier point. Aurélien qui m'envoie ça n'aurait jamais pu deviner que j'ai besoin d'un copywriter au moment T. Il n'aurait jamais pu le savoir. Et pourtant, par un heureux hasard, il l'a envoyé au bon moment. Alors, peut-être que je ne suis pas le seul à qui il l'a envoyé. Il a peut-être envoyé des pières postales à 50, 100, 200 autres infopreneurs. C'est possible, ce serait une bonne méthodologie. Mais globalement, sur la masse, il est tombé sur quelqu'un, moi, qui a un besoin précis. Donc déjà, rien que pour ça, par le fait d'abord de s'être démarqué et d'arriver au bon moment, Aurélien, j'ai fait un peu le putain clic dans le titre, j'ai dit « closer », mais dans la pratique, il a gagné un rendez-vous uniquement. Mais il faut savoir que des offres comme cette copywriting, j'en ai beaucoup dans des DM, des mails, etc. Je n'ai jamais donné de rendez-vous à ce sujet. Je n'ai jamais accordé un entretien à votre sujet. Là, ça va être la première personne qui va avoir un entretien. Ça, c'était la première leçon. Vous ne connaissez pas le contexte de votre client, donc ne partez pas forcément du principe que tout se passera mal. Vous pouvez aussi tomber à un très bon moment. Ça, c'est la leçon importante. La deuxième leçon importante, c'est au niveau de l'échelle de l'implication. Je suis sûr que vous saviez que j'allais vous en parler, mais encore une fois, vous êtes environ 9 000 sur la chaîne, peut-être 2 000 sur Instagram. Là-dessus, vous le savez, j'ai reçu plusieurs centaines de messages pour me vendre plusieurs services, copywriting, site web, Instagram, community management, du coaching, bref. On a essayé de me vendre toute une tonne de services pour devenir consultant ou pour friendly marketing. Jamais, 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 en 2 ou 3 ans, on m'a envoyé le moindre objet par courrier postal. C'est-à-dire que cette carte postale, c'est la première fois que je reçois un courrier de la France pour me proposer des services. Et donc ça, ça montre encore une fois quelque chose de relativement simple. C'est que le taux d'implication est généralement très bas dans les efforts de prospection de la plupart des consultants qui démarrent. Envoyer une DM, envoyer un message LinkedIn, envoyer un email, c'est facile, n'importe qui peut le faire. Et ça, j'en ai conscience. Ce qui fait que quand je reçois des DM, des messages LinkedIn et des emails, je leur accorde que très très peu de valeur. À la limite, si l'email est vraiment très très bien rédigé, pourquoi pas ? Il peut capter mon œil ou retenir l'attention de Johan si c'est elle qui voit le mail en premier ou de Philippe si il voit le mail en premier. Mais autrement, on va y accorder très très peu de valeur parce que tout le monde peut le faire et on en a conscience. Il faut savoir que ma façon de voir les choses quand je vous parle, c'est la même pour toutes les PME que vous allez contacter. Il n'y a pas un entrepreneur sur Terre qui va accorder vraiment 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 de la valeur à une DM Instagram ou à un message LinkedIn. Tout simplement parce qu'il en reçoit plein d'autres toute la journée. Et donc, vous êtes dans la masse. Si vous faites ça, vous êtes dans la masse, vous ne vous démarquez pas. Une carte postale par la poste, c'est la première fois que je le reçois. Et donc forcément, j'y suis sensible. Je vais ouvrir, je reçois une enveloppe comme ça. Je vais ouvrir l'enveloppe, je vais regarder ce qu'il y a dedans et je reçois une carte postale, je vais lire ce qu'il y a derrière. C'est évident qu'avec davantage d'implication dans la démarche de prospection comme l'a fait Aurélien, vous avez un meilleur reach. Vous êtes capable d'atteindre votre cible et de passer votre message. Il faut savoir que si Johan avait par exemple reçu un email en disant « Est-ce que tu peux te demander à Valentin s'il est intéressé par les services de la copywriter ? » Elle n'aurait probablement jamais passé le message. Par contre, si c'est elle par exemple qui avait trouvé cette enveloppe en premier, elle m'aurait forcément passé le courrier. Et c'est forcément moi qui l'aurais ouvert. Donc par exemple, avec ce genre de stratégie, vous êtes quasiment sûr dans tous les cas d'arriver à votre destinataire final. Ce n'est pas pour rien que vous avez fait une vidéo sur le sujet. Justement, vous le savez peut-être, mais oui, pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est un peu une inside joke. C'est-à-dire que j'avais fait, pour l'agence, j'avais fait une campagne de prospection par carte postale que j'avais envoyée dans ma ville, simplement pour me faire, pour me rappeler à leurs bons souvenirs et pour changer un petit peu de méthodologie. Et j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et donc j'imagine que ça c'est un peu une inside joke dans le mode où il me prospecte avec les méthodes de prospection que j'ai conseillées sur YouTube. Mais ça reste que c'est le seul à l'avoir fait. Et rien que pour ça, il se démarque. Il a été plus impliqué que tous les autres copywriters qui m'ont démarché jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, Aurélien, je ne sais pas si tu vois cette vidéo, mais sinon je t'appellerai ou je t'écrirai. Mais oui, évidemment, là tu as gagné un rendez-vous et on va discuter de tes services. La troisième leçon à tirer de ça, c'est que si vous passez à l'action, vous ferez partie d'une immense minorité. Je vous donne un exemple concret. La vidéo sur les cartes postales dont je vous parlais à l'instant, donc celle-ci, je ne sais pas si vous voyez avec le contre-jour et tout. C'est une vidéo YouTube, donc comment j'ai closé 25 clients SMMA en envoyant une carte postale qui a fait 1425 vues. J'en ai souvent parlé dans mes formations, dans mes lives, etc. Donc, il y a au moins 2000 personnes qui sont au courant de cette méthodologie, de cette possibilité d'envoyer des cartes postales pour prospecter. Et sur 2000 personnes, je n'ai reçu qu'une carte postale. Je sais qu'il y a au moins, par rapport à ce que je reçois habituellement, il y a au moins entre 100 et 200 personnes qui auraient souhaité me vendre leur service. Et là-dessus, je n'ai reçu qu'une seule carte postale. Et en tout et pour tout, je crois que, enfin, en tout cas ceux qui m'ont partagé leurs efforts de carte postale, j'en ai reçu 3 ou 4. J'ai reçu que 3 ou 4 photos de consultants qui m'ont envoyé leur carte postale. En mode, regarde, j'ai fait comme tu l'as conseillé, j'ai fait une carte postale et j'envoie à tout le monde. Ce qui veut dire qu'au niveau des personnes qui voulaient me prospecter, il y a moins de 1% de ces personnes qui ont agi avec la méthodologie que je suggérais dans cette vidéo. Et en tout et pour tout, j'en ai vu 3 ou 4 passés qui me l'ont dit. Alors peut-être qu'en tout, il y en a peut-être 4 fois plus qui l'ont fait. Mais ça fait toujours une dizaine, quinzaine qu'ils l'ont fait sur presque 1500 vues sur la vidéo. On se rend compte que pour consulter du contenu, il y a du monde. Pour dire je vais le faire, il y a du monde. Mais quand il s'agit de le faire concrètement, il n'y a plus personne. Donc partez du principe que si vous, vous le faites, vous serez dans une minorité, mais dans une ultra minorité. Si vous, vous décidez de vous bouger, de créer votre carte postale, de l'imprimer, de l'envoyer dans votre ville, vous serez probablement dans les moins de 1% à l'avoir fait. Pareil si vous décidez de vous lever, d'aller voir les commerces de votre rue, les commerçants de votre rue, les entrepreneurs de votre rue et de vous présenter. Pareil si vous allez voir le BNI de votre ville, vous serez l'ultra minorité qui décide de passer à l'action. Et rien que pour ça, vous allez attirer des résultats. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, les résultats tombent chez ceux qui passent à l'action, qui font des choses. Aujourd'hui, on ne dirait pas parce qu'on est dans un monde ultra connecté. Donc, vous êtes intéressé par le marketing, par l'entrepreneuriat. Donc, vous êtes ultra ciblé par des vidéos, des publicités, des entreprises qui prônent l'entrepreneuriat et le marketing. Donc, vous avez l'impression qu'il y a du marketing partout, qu'il y a du SMA partout, qu'il y a des consultants partout. Mais dans la pratique, il y a très, 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 très peu de consultants qui passent vraiment à l'action et qui vont vraiment mettre des choses en place pour avoir des résultats. Donc, faites partie de ces consultants. Vous ferez partie de la ultra minorité qui aura des résultats. Donc, voilà, c'était mes trois leçons que je voulais vous partager aujourd'hui après avoir reçu cette petite carte postale. Impliquez-vous à fond dans vos méthodologies de prospection si vous voulez avoir des résultats. Vous êtes probablement une ultra minorité à passer à l'action. Donc, si vous passez à l'action, vous aurez des résultats. Et deux, trois, vous ne connaissez pas le contexte de vos prospects. Si ça se trouve, oui, vous tombez au pire moment pour eux. Mais si ça se trouve, vous tombez aussi au meilleur moment. Et si c'est le cas, en moins de 24 ou 48 heures, vous aurez une réponse positive. Là, Aurélien, j'ai reçu sa lettre ce matin. Ce soir, il aura un message. Donc, bref, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, je vous prépare la suite, les vidéos, tutos, Facebook, etc. Je continue de vous préparer ça et ça sort cette semaine. Venez-moi rejoindre sur Instagram si vous voulez des news, si vous voulez suivre un petit peu le quotidien de Devenir Consultant et de Henley Marketing. Allez voir ci-dessous la formation gratuite, les 5 jours de Devenir Consultant. Et enfin, si vous voulez rejoindre Devenir Consultant, écoutez, venez découvrir la formation complète ci-dessous en description. Et si vous voulez la rejoindre par le CPF, il y a aussi une liste d'attente ci-dessous. Bref, tous ces liens sont en description. Je vous laisse aller voir tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501